Et bien bonjour à tous, ici Autistador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour le nouveau jeu que je vous présente qui s'appelle Éla Noire. Nous allons attaquer le didacticiel de ce jeu dans quatre affaires différentes. Donc nous allons être dans la brigade des patrouilleurs, nous allons incarner Cole Febbs qui va être un nouveau flic, un tout nouveau venu. En compagnie de son partenaire, vous allez devoir régler des affaires de délit, de crime, etc. Et en fait, ces quatre chapitres qu'on va faire sont des parties didacticielles. Ce n'est pas vraiment les premières affaires officielles qu'on va faire tout seul. Donc voilà, ça va être un jeu de série de Rockstar Games, un style GTA, dans lequel nous pouvons adhérer librement dans Los Angeles, dans les années 40. Et vous aurez aussi des interactions avec des personnages pour savoir s'ils disent la vérité, mensonges ou doutes. Donc voilà, ça va être un petit peu ce genre-là. Et dans toutes les affaires que je vais faire, on va atteindre les cinq étoiles. Comment avoir les cinq étoiles ? Avoir tous les indices et avoir les bonnes approches lors des questions, lors des interrogatoires. Bonne chance et bonne vidéo ! Eh bien, bonjour à tous, ici Autistador. Bienvenue sur mon nouveau jeu que je vais vous présenter sur la version PS4. Il s'agit d'Ela Noire. C'est un jeu tiré de Rockstar Games, c'est-à-dire de la série des GTA et aussi de Red Dead Redemption. Ce sera un flic des années 40 que l'on va incarner, dans lequel on va mener des enquêtes de plusieurs brigades. Vous allez voir ce que c'est. Donc, on va commencer par le menu principal. Les sauts-gardes sont faits automatiquement. Voilà le menu principal. Vous n'avez au-delà que deux options. Vous avez Nouveau et vous avez Bonus. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là parce qu'il y a un bon scénario, il y a des bonnes affaires. Et on peut tomber sur des surprises. Alors, ça va être un jeu assez long. Donc, je vais vous séparer en plusieurs... Chaque affaire égale une vidéo. Donc, ça risque d'être assez long. Et je vais aussi vous aider, en mode exploration, à récupérer les 95 véhicules, les 50 bobines dorées, les 20 badges cachés, les 20 vinyles et les 8 livres. Voilà, tous les collectibles. Donc, on va commencer une nouvelle partie. On commence par une cinématique. Une ville sur la voie de la grande beauté. Une nouvelle ville de la ville, basée pas sur le homme, mais sur l'automobile. La voiture, le symbole de la liberté et la vitalité. La ville de la ville, basée pas sur le monde. La ville de la ville, basée pas sur le monde. Descobre, la ville de la ville. La ville où un homme est son castle. Une quart d'un 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 d'une d'un d'une dure. La ville d'une dure de l'un dure. La ville d'un opportuniste. C'est la ville de rêves, où Hollywood va changer les pensées et les desires de l'ensemble du monde. C'est la ville de pioneers. C'est la ville de rêves, où tout est comme ça semble. Sous-titrage Société Radio-Canada On commence la première affaire, tout bien réfléchi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, là vous gagnerez votre premier véhicule débloqué, la Ford Special Police. Notre but est d'aller dans la scène de film, où nous allons des coups de feu ressentis. On y va tout de suite, indiqués par un drapeau jaune sur le radar. Donc on y va tout de suite. Et on va voir les infos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on va devoir trouver l'arme du crime. Alors, vous allez entendre une musique particulière. Alors, quand vous entendez cette musique, c'est que vous êtes sur un lieu d'inspection. Et qu'il y a des indices qui traînent. Par exemple, vous entendez une petite sochette. Écoutez. On examine l'objet. Et voilà ce qu'il dit. Non. Donc ça, c'est pas bon. Alors, ici, sur les caisses, derrière ce qu'elle voit à droite, vous trouverez votre premier journal collectible. Un psy déclare, l'esprit reste une terre de découverte. On appuie sur X et ça enclenche une cinématique. Merci. Dr. Fontaine, could I have a word? Bien sûr, jeune homme. Je suis vraiment aimé votre lecture, docteur. Psychiatrie semble avoir une énorme quantité à offrir. Merci. Je suis toujours heureux d'avoir accueillé pour mon travail. La mentale est la dernière grande mystère en la médecine. Est-ce que vous pensez à spécialiser, monsieur... Chilton. Courtney Chilton. Je suis seulement en deuxième année, docteur. Ils m'entendent un mois. parce que ma expérience pendant la guerre. Ah. C'est ce que j'ai envie de vous parler. C'est ce que j'ai envie de vous parler. La fatigue battue et la mort duress. Ça peut être un help? Je dirais oui. D'après le bon nombre de circonstances, le trauma force le mental à déclencher, et que le déclencheur, c'est cela. Nous essayons de trouver des moyens de la mentale. Encore une combattance de la thérapie et la traitement. La hypnose et la thérapie sont des herramientes puits dans les mains correctes. Chilton. Je suis venu visiter certains de ceux de l'hôpital de l'hôpital de V.A. Un bon ami... Il est tellement loin... Il est comme ça... Vous avez passé beaucoup ensemble. Oui, docteur. Donne-moi ses détails et je vais faire une prognose. J'ai un nombre de cliniques dans Los Angeles, Courtney Sheldon. Et votre penance, pour votre aide, est de venir et travailler à une d'entre eux dans votre temps. C'est un petit peu de temps, avec ce qu'un petit peu de temps un student médical a. C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ? Je ne peux pas vous remercier. Je ne vous remercie pas, Courtney. Je veux que vous vous souvenez de ceci. Chaque médecin a des patients qu'il ne peut pas espérer d'un curé, pour ceux qu'il ne peut seulement... le chemin à mort. Je vais vous dire, je suis jinxé. J'ai toujours lancé avec cette merde. Donc, il y en a 13 à trouver dans le jeu. Ils vont être en rapport avec le scénario. C'est des cinématiques. Votre collègue vient de trouver un indice. C'est une tache de sens sur une porte. On va l'examiner. Et un indice va s'ajouter sur votre carnet. Donc, on inspecte tout comme ça. Et là, nous partons sur la gauche. Et là, un objet. Qu'est-ce qu'on voit par la tête ? L'arme du crime est sur le toit. Vous allez au bout de la ruelle. Et vous utilisez cette gouttière sur la gauche là. On avance simplement pour monter et descendre. Hop. On atteint le toit et on va chercher l'arme. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, on examine en détail en manipulant. Quand on entend les tendons. On examine en détail. Ok. Et rond pour pouvoir l'équiper. Quand vous entendez cette musique, c'est que vous avez trouvé tous les indices dans la scène de crime. Vous pouvez alors quitter. Quelques initiatives, Ralph. Et voir si nous pouvons venir avec un propriétaire. C'est un long shot, Cole. C'est une pretty fancy gun. Vous savez un local gun store ? C'est sûr. Il y a un endroit où il y a quelques blocs d'ici. Alors, direction la prochaine destination, l'armurie. Il a un numéro de série et c'est un Smith & Wesson. Il y a un endroit où il y a une petite détail. Les verts n'avaient pas de détail. Les verts ne se trouvent pas de tomber. C'est un petit dommage, Cole. Tu ne peux pas attendre pour aller à ça. Tu es un petit détail. Tu es un petit détail. C'est que tous les indices ont été trouvés dans le lieu. Vous pouvez quitter le lieu. C'est bon, Ralph. Tu as peur de le mettre. On va dans le véhicule. Et dans l'arc carnet, vous allez dans l'armurie. Choisir comme destination. Et on y va tout de suite. C'est parti. Alors, c'est parti les enfants. Alors, on va s'approcher bientôt. Alors, attention, il ne faut surtout pas rentrer dans les passants, ne pas exploser d'objets ou d'obstacles, parce que ça va influencer votre note à la fin. Alors, ici, c'est le didacticiel en tant que patrouilleur. Vous n'aurez pas de note là-dessus. C'est juste après, quand on va atteindre la brigade de la circulation, que là, la note va être comptabilisée. Vous allez avoir tout le didacticiel en tant que patrouilleur. C'est comme dans GTA. Direction le drapeau jaune, pour aller à l'armurie. On entre par les portes à foigne dorée, et on va parler. Officers Phelps et Dunn. Vous pouvez nous dire quelque chose d'un de ce coup? Smith & Wesson. Model 27, registered magnum. Chambered pour .357. Nickel plaité avec pearl grips. Same gun utilisé par General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Alors. On va examiner le registre. Pour faire ça, vous appuyez sur X. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Il faut chercher un Model 27 cross-nacri. Model 27 cross-nacri. On a ici. Errol Schroeder. Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Order the gun in February 46. Donc on a trouvé Errol Schroeder. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Merci bien. Maintenant on va direction l'appartement d'Errol Schroeder. Let's see if he's at home. Only the gun doesn't prove he pulled the truck. Trigger. Ok. And for a penny, and for a pound. Sur son appartement. Servez-vous de la carte pour voir les itinéraires, les adresses et les monuments. Donc, il faut aller dans le menu pause, carte. Et là vous voyez tout ce que vous allez faire. La scène de crime, l'armurie et l'appartement Schroeder. Vous pouvez très bien sélectionner votre destination à partir de la carte et non de votre carnet. C'est possible. Allons-y. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. Faut passer de l'autre côté du pont. Faut passer de l'autre côté du pont. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais passer par là. Donc, c'est dans la zone industrielle. Alors, les véhicules, ça va être très difficile de les récupérer. Il y en a 95 en tout. Et ils ne sont pas forcément aux belles endroits. Pas tous. Ça va être très difficile à les trouver. Déjà, j'ai déjà le premier. C'est le véhicule que je conduis. Il suffit de monter dedans et quelque chose va s'afficher comme quoi le véhicule est débloqué. Si rien ne s'affiche, vous l'avez déjà récupéré. Voilà, j'arrive à l'appartement de Schroeder. Donc, on passe à une porte à poignée dorée. On examine la boîte aux lettres. Il est appartement 2. On monte. Et on frappe à l'appartement 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, il va répliquer. Il va falloir l'attaquer. Donc, X pour donner un coup de poing. Carré pour parer. Et quand il commence à être assommé, vous faites triangle. Voilà, je l'ai mis. Paf. Ralph, vous êtes bien? Je suis bien. Je l'ai jamais ressenti. Il est heureux qu'il m'a fait hors-guard. J'ai un regard sur lui, Ralph. Je vais prendre un regard. Alors, il y a la musique d'enca qui se rejoue. Vous fouillez le tiroir. Vous trouverez un carnet. Vous l'ouvrez. Vous avez des noms. On continue de tourner les pages. Et on trouve Floyd Rose. Et on trouve Floyd Rose. Floyd Rose's name is in this book. Prends la tête. Prends la tête. On va enchaîner les missions de la patrouille. Jusqu'à ce qu'on atteigne la quatrième affaire. You dumb fucking sons of bitches. Get in this line now before I lose my temper. Excuse me, sergeant, but... Excuse me. Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? You're here for OCS, sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country in the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. On va démarrer la deuxième affaire. Armé et dangereux. Will you pick the right place, Cole? A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. With the forces like politics, there's no city on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Balookaville. They could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that. 14 Adam, BSI suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Un hold-up est en cours. Nous allons devoir tuer les criminels. Allons-y tout de suite. Et attention, ça risque de chauffer un peu. Allons-y. On tourne à droite. Et c'est ici. Hop, on va quitter les armes d'Anton. Alors, j'ai mis quitter du petit flingue. C'est ce moyen que vous puissiez l'avoir, ce flingue. J'en ai tué un comme ça. Je prends le fusil. Alors, on va s'approcher de l'entrée. Et on va s'agréer tous les élus. C'est fini. C'est fini. Alors, ils n'ont pas l'air, ils m'ont répliqué. Ça, c'est Glorinex. Ça prend le petit flingue. Fin de l'affaire. Fin de l'affaire. C'est parti. 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 Et là, on va poursuivre quelqu'un qui est libéré en conduite. Il va y avoir une course poursuite à pied. Alors, on va apprendre à faire une course poursuite. On escalade automatiquement l'obstacle. Et on court. Il court plus vite que vous. Il va grimper à une échelle. Tant pis, bon. Et là, on y va. Allez, on grimpe, on grimpe. Hop là. Et hop. Il a escaladé la goutte fer dans le fond. Alors, ne montez pas trop près de lui. Parce que sinon, il va vous mettre un coup de pied qui va vous déstabiliser. Gardez bien un peu de distance avec lui. Et là, il ne pourra plus s'échapper. On va devoir l'attaquer au corps à corps. C'est ce qu'on va voir, mon grand. Et là, on attaque. Et là, on l'a eu. Paf. Fin de l'affaire. C'est quoi, Wendell? C'est quoi, Wendell? Le parole officier est en train de se sentir lonely. Il a un hole dans sa vie pour un asshole comme toi. C'est quoi, Wendell? Tu peux faire ça en 10 ans. C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi, il va revenir dans l'Iron Hotel demain matin. C'est bon travail, Col. Tu joues en train en high school ? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These really directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de corps. Merrill, 10 Franklin, 8 Weiss, 8 Donahoe, 6 Kowalski, 6 Hudson, 5 Kelso, 2 Leadership Donahoe, 8 Franklin, 7 Merrill, 6 Kowalski, 6 Weiss, 5 Hudson, 5 Kelso, 1 Candidate Kelso I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in the schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now ! Service après vente. C'est la dernière affaire en tant que patrieur. Un assassinat vient de se produire. LPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dick show up. I'll be with you in a moment. And now, we'll solve our first affaire, but we'll be able to do our job. We'll examine the body. The day light, a crowded street. Now, I've seen everything. We'll examine one part of the body. We'll see the page of his vest. First, we'll fall on a paper. C. Galetta, layaway receipt. Pearl Earrings, made out the bank of Arcadia. On va poser ça. Les mains, on va voir ce qu'il a. Il a rien. On aura peut-être l'identité de la victime dans la seconde page de sa veste. Il a rien. Non, autrement, il n'a rien d'autre. Ici, par terre, à proximité du cadavre, on trouve des balles. Des douilles calibre .32. Et on va fouiller la poubelle pour trouver l'arme du crime. C'est un pistolet FN Browning, avec un numéro de série. Ok. Plus d'indices. On va aller dans la boutique de chaussures pour parler aux témoins oculaires. C'est là, j'ai une femme qui est au fond. Oh, can I, can I help you, sir? I'm not sure this means much. I'm officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Everett Gage. Don't you people have anything better to do? Ok. Alors là, on va interroger le témoin. On va utiliser le carnet pour lui poser des questions. Et là, on a la description du témoin. Et les questions sur la page de droite. On va parler du témoignage. Et on peut observer le suspect en même temps pour voir son comportement. On va parler du témoignage. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, burst in yelling that I'm late on my lunch. And? Ou il s'allait déjà témoin pendant qu'il parle. Là, elle n'est pas sincère dans ses propos. Alors là, on va sélectionner accuser. On peut dire soit qu'elle dit la vérité. Soit qu'on va douter sur ce qu'elle dit. Ou soit elle ment. Ici, on va dire qu'elle ment. Vous faites triangle. Elle sait très très bien ce qui s'est passé. Alors, on va sélectionner la preuve qui confirme notre accusation. Il s'agit du reçu pour une livraison différée. Signé à son nom. Your pearl earrings, Miss Galetta, you've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God, I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalou. Edgar Kalou. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalou gets very angry with Mr. Gage. And they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all the things in the store are junk. Nickel-plated, made in Japan. And he yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here. And I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang. And another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Well, I'm going to talk about the possible suspect of murder. Which jewelry store? Hartfields. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalou looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. But if you think that the witness is not able to prove it, select intimidate. Here in this question, we will intimidate him so that he can give us some information. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalou shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Et là, le suspect est antisémite. C'est le motif du crime. On va avoir des détails sur les coups de feu. Ça peut changer une affaire. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many. And they were so loud. Si vous pensez que le témoin dit la vérité, sélectionnez Amadoué. Donc là, on pense qu'elle dit la vérité. Donc on choisit vérité. We need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang. And then another. And then three very quickly, close together. Five. Okay. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... My... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Voilà. On va laisser la témoin tranquille. J'ai augmenté mon niveau d'expérience en répondant aux bonnes questions. We have the murder weapon. And the murder. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking. Tape. Maintain the perimeter. Alors on va enquêter à la bijouterie, mais avant... On va se rendre à l'armerie pour analyser l'arme. Donc, ce serait Edgar Calou, l'assassin de Mr. Gage. Selon Clovis Galleta, elle a tout vu de ce qui s'est passé. Et donc, le motif du meurtre, c'est l'angle antisémite qui est privilégié. Donc, mais déjà, on va voir des détails sur l'arme. Peut-être que ce n'est pas lui. mais vu comme... les accusations de Clovis, là, c'est sûr que Mr. Gallo a de graves ennuis. Donc, direction l'armurie Eagleson. Ça se passe ici. Allons parler au vendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, OK. Donc, l'art du crime révisé appartient bien à Mr. Calou. Tout se confirme. On va se rendre à la bijouterie Hartfield, là où il travaille. Et là, on va l'arrêter de suspect. Attention de ne pas trop se coller. Donc, on n'aura pas d'étoile pour l'instant. Ce sera dans la prochaine affaire qu'on va vraiment commencer notre première affaire. sans didacticiel. Direction la bijouterie pour arrêter Edgar Calou. Ah, Mr. Calou est en arrière. Il a dit qu'il allait se coller. Je vais le buzzer pour vous. Et là, il s'enfuit. C'est Edgar Calou qui nous parlait. Et là, nous allons le poursuivre. Et nous allons faire un coup de semence. Comment faire ça ? Vous allez pointer votre arme sur lui. Et vous voyez qu'un compteur s'affiche. Il faut attendre que la barre soit complètement blanche pour l'arrêter complètement. Comme ceci. Et là, il s'arrête. Fin de l'affaire. Alors, pas tout à fait. Il va falloir l'interroger. Hop là. L'affaire est dans le sac. La case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever, discuss. God's mill may grind slowly, mais c'est très bien, son. Je vois que c'est vous qui n'avez pas maléfacté de la chute de l'hier. Oui, sir. Alors, dis-moi, Boyle, je vois que vous êtes un peu le climber, un homme d'initiative. Comment vous voulez-vous avoir une chance à smiter cet homme avec la sword de justice? Vous me demandez de faire l'interview, sir? Je suis, jeune Phelps. Vous avez seulement été avec nous un peu de temps et vous avez assemblé un récord d'arrêt. Pas à mentionner le travail que vous faites dans la guerre, pour sending heathens back to the hell they came from. Mais je suis curieux si vous pouvez changer votre hand à l'interrogation. Il prend un certain animal à venir, lad. Vous pensez que vous allez être prêt pour ça? Oui, sir. Je pense que je suis. Bon homme. Vous avez besoin de beaucoup de choses pour une conviction, jeune Phelps. Une motive, une opportunité, une évidence difficile, et, au plus de tout, une confession. Si vous faîtes dans le précédent, vous pouvez toujours utiliser un modicum de violence pour obtenir la lettre. Comment vous vous sentez, lad? Bien, sir. Très bien. L'évidence est déroulante. Peu que le chat le mange, et le chat le mange par le devil. Traînez-moi une confession, jeune Phelps. C'est votre chance. Ne me faîtes. Ok. On va mener l'interrogatoire. Contre Edgar Calhoun. Donc on va le condamner pour homicide. Dispute avec Gage. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put five rounds in Gage's back. Gage was a, was a bastard. Whatever he got, he got what was coming. But it had nothing to do with me. Il ment. Il va mentir. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Alors ici, le suspect a été identifié par Clovis Gallietta. We know all about the argument. Elle a fait une déposition. You're counting on the girl. You think her testimony is going to stand up in court. You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. On va parler de son angle antisémite. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject you're going, motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stup, Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the chamber of commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu. I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Fin de l'affaire. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the chief of police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boy. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing them. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And here's a piece of advice. Mon travail m'a valu une promotion. J'espère que ça vous a plu, cette partie didacticielle en tant que patrouilleur. La prochaine fois, nous allons attaquer une nouvelle brigade, la Brigade de la Circulation. A bientôt et à très vite pour la suite. Ciao !